Bonjour YouTube, c'est Aquagon, j'espère que vous allez bien, en ce cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur un serveur peu connu, un serveur minecraft rp, j'ai nommé Focraft. Alors on se retrouve dans une magnifique tenue de policier, prêt à défendre la vie des méchants bandits, enfin bref je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Alors déjà pour commencer, sachez que c'est un serveur qui est extrêmement bien fait, parce que c'est un serveur déjà ouvert au crack, ce qui est rare un serveur aussi bien fait et ouvert au crack, et surtout c'est un serveur qui demande un pc pas forcément de bonne qualité en fait. C'est à dire que c'est un serveur où on peut jouer avec un pc nul et bien ça tournera quand même assez bien. En plus de ça il est pas modé mais c'est à dire qu'en gros il n'y avait pas de texture et du coup on peut avoir des armes à feu plutôt sympathiques. Donc voilà c'est un serveur assez sympathique mais avant toute chose j'aimerais un peu acheter de nourriture parce que j'ai extrêmement faim. Alors truc incroyable sur serveur déjà quand on parle, c'est affiché au dessus de notre tête et surtout ça fait des mots par exemple donc là enfin c'est certains mots mais par exemple si je dis bonjour et bien le personnage je vais dire bonjour, si je dis ok bah le mec va faire ok. Donc voilà donc là je demande si je pourrais avoir 30 burgers ça serait assez sympathique. Et maintenant qu'est-ce que je voulais mais j'ai dit 30 burgers 30 burgers s'il vous plaît. Allez mes burgers je vais me regarder, donne moi mes burgers vas-y très bien oui vas-y mes burgers ça fera 480 dollars alors attends payer ce joueur 500 dollars voilà c'est bon je t'ai payé oui par contre s'il te plaît donne moi mes burgers ça arrive de suite ok bah vas-y fais toi plaise donne moi mes burgers par contre c'est vraiment honte c'est la première fois que c'est aussi long à avoir mes burgers je pense qu'il est nouveau bah merci beaucoup hein et puis surtout on dit au revoir et voilà mon personnage dit au revoir c'est magique alors donc du coup on va désormais se diriger au commissariat commissariat qui est mon lieu de travail mais on va pas y aller à pied on va y aller en scooter alors par contre c'est buggé donc regardez en bas à droite s'il vous plaît donc vous voyez que là il y a un petit 1 ainsi que ma vitesse si j'appuie sur F et bien je change de vitesse du coup je peux aller beaucoup plus genre là je suis en vitesse 3 ça va vraiment à la vitesse de la mire et c'est vraiment un kiff par contre truc qui est pas ouf c'est que si tu sais pas conduire tu peux très vite faire exploser ton bolide alors on va rentrer au garage voilà on va essayer de se garer proprement sur une place et on va descendre du véhicule alors du coup le commissariat donc c'est un c'est le lieu de travail des policiers et surtout c'est là où il y a le plus d'emmerdes et oui parce que deux métiers principaux du serveur ce sont les policiers et les gangsters donc policiers je pense que vous savez ce que c'est vous devez faire régner l'ordre dans la ville vous devez protéger les citoyens machin truc et sinon il y a les gangsters les gangsters qu'est ce que c'est bah c'est tout con ce sont tout simplement des méchants je sais pas par exemple ils te menacent de mort et ils te disent hé passe moi ton argent passe moi tes objets c'est des gangsters quoi sauf que ces gangsters ils viennent très régulièrement au commissariat pour en général faire chier genre dire hé les policiers sont nuls ou alors ils courent devant le commissariat en disant la weed la weed la weed plein de trucs totalement cons et c'est franchement occupant et amusant alors là j'ai été dans une salle donc c'est la salle de tir et surtout c'est l'armurerie normalement on a un équipement qu'on peut avoir tous les jours mais je sais pas pourquoi je peux pas l'avoir ouais ça me dit qu'il faut 10 000 euros bon et vous savez quoi on s'en fout on le paye de toute façon vous voyez ma monnaie à droite je suis à 46 000 dollars et voilà ça vient de baisser à 36 000 puisque j'ai acheté l'équipement journalier l'équipement journalier qui est un petit pistolet et surtout un fusil d'assaut enfin non en fait c'est plutôt un pistolet mitrailleur d'ailleurs je vais ranger ça dans mon under chest donc voilà l'armurier il sert pas qu'à ça évidemment donc on peut acheter toutes sortes d'armes et surtout on peut acheter par exemple des munitions donc pistolet et PM je vais m'acheter 5 chargeurs et du coup là on peut totalement mitraille et voilà du coup ça recharge et du coup là on peut s'entraîner à tirer assez aisément et puis ça c'est bien parce que quand on a plus cher à tous enfin quand on a optifine et qu'on peut utiliser bah c'est beaucoup plus pratique oh oui je charge le chargeur ouais mais enfin bref il y a plein de petits bruitages comme ça qui sont vachement cool et qui animent beaucoup le serveur euh qu'est-ce que je voulais montrer ah oui c'est vrai alors j'ai vous montré une autre arme plutôt sympathique cette arme se situe juste là c'est un sniper alors munitions je crois que c'est celle là donc le sniper il est vachement cool parce que déjà on peut viser si on a optifine on peut surviser et ensuite ah on charge le chargeur donc on vise on vise on tire c'est tellement fun et tellement cool euh j'ai pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup ce sniper euh je l'utilise arrête de klaxonner euh je l'ai seulement utilisé une fois ou deux euh parce que ça coûte cher j'ai vraiment économisé longtemps pour l'avoir et euh finalement j'ai pas trop envie de le perdre du coup j'utilise pas souvent donc seulement sur les occasions assez spéciales notamment pour euh les opérations sur le toit donc en général on se postait là et on attendait bien sagement que les ennemis pointent et on visait et on tirait d'ailleurs est-ce que je peux descendre euh sans prendre trop de dégâts parce que j'ai la peine de reprendre les escaliers voilà c'est bon alors sur ce serveur évidemment il y a des règles et notamment une des règles principales il y a euh le no pain en gros faut euh vraiment jouer le jeu de son personnage par exemple là je viens de tomber de très très haut je suis pas censé me sentir bien dans la vraie vie du coup je me sens pas bien dans le jeu et notamment pour simuler encore plus euh la vraie vie on peut faire des des petites imotes alors attendez hop s'asseoir et normalement voilà je peux m'asseoir tranquillement sur mon fauteuil il y a pas que ça évidemment on peut aussi euh irrespectueusement s'allonger devant les gens et on peut aussi irrespectueusement se coucher et pourquoi je peux pas me coucher je peux pas ah apparemment je n'ai pas assez de vie pour m'allonger là c'est mon chef full vie alors attention se coucher voilà je dors plutôt pépousement et il y a un monsieur qui est en train de me je veux pas savoir ce que c'est mais enfin bref euh je vais vous montrer d'autres petits trucs notamment euh le pol emploi parce qu'évidemment au début on peut pas faire le métier qu'on veut pour être gangster il faut avoir 5 heures de jeu d'ailleurs c'est ici qu'on va faire le gangster et arrête oh le karma il y a sa moto qui a explosé du coup il se retrouve là bon c'est trop bien ouais donc je disais donc euh on peut pas au début faire le métier qu'on veut euh notamment euh au début euh enfin pour être euh gangster il faut 5 heures de jeu et pour être policier il faut 7 heures de jeu donc au début pour gagner de l'argent et pour passer le temps on choisit un métier il y a genre les mineurs les livres, les armeries il y a plein de trucs d'ailleurs il y en a certains qui demandent un certain niveau d'études arrête de klaxonner du coup il y en a certains qui demandent un certain niveau d'études euh par exemple niveau d'études donc pour passer le premier niveau d'études il faut aller à l'école et passer son brevet ensuite c'est le bac et ensuite c'est le bac supérieur bon moi je l'ai fait dès le début mes études parce que j'avais que ça à faire mais en vrai c'est pas très utile et oui il y a bien un monde où les études c'est pas très utile et bien c'est celui-ci euh bah voilà je cherchais une embrouille et là il y a une embrouille et j'ai eu des bleus alors j'ai des bleus sur moi et c'est moi qui le frappe tu as de l'argent cadeau euh je peux pas tout suivre mais ok bon bah je sais pas bon on va faire un truc classique de flics c'est qu'on va surveiller les gens et surtout on va demander leur papier ou attendez il y a un gangster qui est proche du comico non il veut pas faire grand chose en fait bonjour bon alors là il y a beaucoup moins de monde que d'habitude sur le serveur euh bonjour mes dieux euh quoi pourquoi est-ce que quand ça bonjour madame euh comment ça euh alors monsieur tu vas travailler de partir je ne suis pas une madame allez ouste ouais donc comme je disais il y a très peu de personnes c'est enfin 53 personnes c'est déjà pas mal bah enfin bref c'est pas ça qui nous intéresse euh qu'est-ce que je pourrais faire euh si il y a peut-être un endroit où il y a de l'action alors j'ai peur d'y aller mais on va quand même y aller alors par contre le bruit que ça fait c'est nouveau ça et vraiment je suis pas fan du bruit que ça fait ok c'est parti vitesse 3 alors ça lag jamais autant laguer sur le serveur c'est trop bizarre mais voilà ici c'est le bâtiment euh qu'on appelle la banque oh là là ça commence j'ai déjà entendu des tirs bon genre là je vais essayer de choper quelqu'un pour euh pour lui demander ses papiers mais là c'est c'est vraiment un gangster qui est en train d'attaquer une banque et je peux pas faire grand chose attendez on va on va le faire euh vos papiers monsieur s'il vous plaît alors vos papiers donne moi tes papiers et oula oula et oh fait pâcher dégage alors parle pas comme ça déjà euh alors pour des raisons personnelles je vais sauver ma peau en courant très vite très loin surtout qui vient de me dire ta gueule mais bon bon c'est bizarre d'habitude il y a beaucoup plus de personnes qui saoulent au comico mais là il y a personne le comico qui est le commissaire il y a des gens là-haut attendez enfin peut-être une opération pour moi je vais essayer d'aller le d'aller le faire descendre ok opération 6-6-2 on est dans les locaux du maire on est dans l'appartement du maire attendez où il est où le mec là euh il est peut-être descendu je sais pas attention et 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 bah il est plus là ah ah je crois qu'il y a des gens qui se battent devant le comico alors 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 euh oui alors c'est qui ça oh wow 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 j'ai vu quelqu'un qui vient de rentrer dans le comité rien on va essayer de l'arrêter alors alors euh il y a bah il est passé où euh bah il est passé euh là là euh que faites-vous monsieur 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 mais pourquoi est-ce qu'il a une glace dans la hé oh oh interpellé monsieur veuillez sortir de cet endroit s'il vous plaît bon c'est pas passionnant je 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 il a dit suicide pourquoi est-ce qu'il me dit suicide mais qu'est-ce qu'il fait je comprends pas mais pourquoi est-ce qu'il court partout en criant suicide euh il vient de monter dans sa boîte bah non mais je comprends rien alors euh donc monsieur j'ai besoin d'aide ouh ça m'intéresse mon ami s'est fait bras-pied intéressant ok le gendarme vient de me dire de venir avec lui du coup j'arrive de toute façon j'avais l'intention de le suivre euh vous voulez mon avis hein là je dis ça en tant que pas RP mais il lag il lag beaucoup déjà ah mais non mais les bus arrêtés en fait je crois qu'il est dans les égouts aïe aïe je suis en train de me faire arracher par un bus là arrêtez arrêtez aïe bon euh je vais suivre le mec euh mais je sens je sens qu'il va m'attirer dans un piège c'est presque sûr allez bon euh on va vers la mort je suppose mais on ira sereinement euh on se dirige vers le KFC là euh je sais pas où est-ce qu'on va je dois avouer que je commence à avoir peur pour ma vie surtout qu'il est en train de faire une boucle mais qu'est-ce qu'il fait euh bah je peux pas on peut pas monter à à plus de 3 dans le véhicule du coup je vais essayer de les suivre à distance comme ça euh alors ok bon le bruit est toujours infâme mais c'est pas grave euh je vais essayer de rouler à droite quand même un minimum euh alors ouais où est-ce qu'on va mais messieurs messieurs où allez-vous ah je veux qu'il fallait tourner qu'est-ce qu'il se passe je vois plus rien alors où est-ce que je suis donc bonjour on est arrivé où est-ce que c'est dis-nous tout il a dit regardez ils ont laissé une preuve euh alors mon pote gendarme oh non j'en étais sûr que c'était ça euh oui bonjour qu'est-ce qu'il se passe alors contre le mur quel mur celui-là ce mur euh dans la cabane ok alors juste pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que je peux pas riposter là juste parce que sinon je me fais défoncer alors euh il m'a enlevé tous mes moyens de communication donne-moi tes armes donne tout bon bah voilà je lui ai donné ce que j'avais entre guillemets je garde ça je vais pas lui donner évidemment les armes à feu euh je lui dis que j'en avais pas c'est bien évidemment un mensonge donne-moi 2500 si tu mythos tu es mort ok bon bah ok si vous voulez alors je vais faire mon fragile pour l'instant je vais lui donner euh je vais leur donner les deux cas et on va on va on va voir ce qui se passe donc 2500 chacun alors euh non j'ai plus rien ah pourquoi ça finit tout le temps comme ça ok ta nourriture est tout ok tu es mort euh ta nourriture est ton gilet bon eh vous savez quoi oh il je l'ai eu ah les chers j'ai j'ai ça voilà bon voilà et du coup là je suis mort mais j'ai réussi à le tuer et un truc trop bien enfin un truc pas mal c'est en gros dès qu'on meurt on doit se rename et tout on incarne une nouvelle vie et on oublie ce qu'on a vécu dans les vies passées euh il me dit tu es mort tu sais allez bye bah oui je suis mort mais toi aussi donc bon ouais bon bah voilà j'ai je sais pas mais en fait c'est sûr c'est une défaite parce que si vous voulez son pote donc j'ai pas tué son pote et du coup il a réussi à récupérer tout le spot tout le stuff pardon de son autre pote mais c'est pas grave parce que j'ai réussi à obtenir vengeance donc c'est déjà ça j'ai j'ai gardé mon sang froid et franchement je savais que ça allait finir comme ça genre ils avaient braqué les trucs sur moi mais franchement je m'en fiche c'était génial bon voilà c'est ici que cette vidéo va s'arrêter j'espère qu'elle vous aura plu je sais que c'était long je sais que c'était relou mais franchement moi j'ai sûr kiffé peut-être que je ferai une partie 2 je sais pas on verra en tout cas s'il y a une partie 2 ce qui est sûr c'est que j'attendrai qu'il y ait de l'action pour faire la vidéo du coup en attendant j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est qu'à laisser le petit pouce bleu c'est Taquagon ciao ah espèce de gros nul tu t'es fait tuer par moi bah t'es où allez salut